salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo et pas des moindres parce que là on est sur un gros colis on est sur deux figurines qui pourraient être séparés mais à la fois qu'ils s'assemblent c'est à dire que vous pouvez acheter les bustes de votre côté et que ça reste un petit diorama ou soit vous pouvez acheter la bojeta tout simplement pour en faire une figurine mais vous pouvez assembler les deux et c'est ça qui est cool j'ai trouvé ça sur shin sekei c'est ma femme qui me l'a offert donc merci à toi merci énormément et aujourd'hui je vais pas faire le mec et toi vous faire deux vidéos différentes alors que moi je l'achetais pour assembler le truc en plus j'ai trouvé une petite technique et vous allez me dire ce que vous en pensez donc j'ai essayé de mettre ça pour la luminosité qui était assez relou ici donc j'espère que ça changera quelque chose et j'espère que vous de votre côté ça vous gênera pas du tout normalement vous n'avez pas la lumière qui vous tape dans la gueule donc c'est assez insane et comme vous avez pu le voir voilà on a les deux voies boîtes parfait état ou presque donc nous avons la boîte pro j'étais numéro une voilà du la figua la figuration voilà ban presto dragon ball z ça fait désir voilà donc ça c'est la figurine qui va vraiment surpasser toute la figurine dans son ensemble parce que si on regarde dans le détail je vais pas spécialement parler de la gogetta en elle-même mais de ces deux là on peut très vite vomir mais sincèrement quand on regarde l'ensemble c'est assez insane par contre c'est vrai que quand on tape dans le détail tu peux te taper une crise d'épilepsie c'est ça ça a frôlé à laisser je vais pas te mentir donc c'est de l'officiel c'est la boîte gogetta numéro 2 comme je vous l'ai dit vous pouvez trouver ça séparément ou sur un pack sur shin sekei alors il ya un truc que j'ai encore une fois trouvé pas trop honnête de leur part c'est que ils vendent ce pack c'est à dire que ça tu peux l'acheter en pack donc tu as le prix global qui arrive à 50 euros si je me trompe pas et à la place de 60 déjà donc normalement tu as 10 euros de moins si tu prends les deux en même temps sauf que sur leur site eux même si tu ne fais pas attention ils vendent les deux séparément donc celui là tu mets dans ton panier à 17 euros le prix où je l'ai acheté celui là tu mets dans ton panier 17 euros le prix où je l'ai acheté ça fait un total de moins de 40 euros et en gros vous pouvez économiser 20 euros soit sur le prix de base de l'ensemble ce qui est quand même une scène et en plus tu peux te permettre une économie de 10 euros si tu fais pas la bêtise de prendre le pack en lui même donc c'est à dire que ils font ils mettent 10 euros plus pour vendre ça en pack et que ce soit mis exactement pareil c'est à dire qu'il n'y a rien qui change rien de plus vous allez avoir deux boîtes différentes dans un même carton et basta donc quand j'ai vu ça je me suis dit ils sont quand même pas gênés ils sont quand même pas gênés parce qu'il ya quand même quelque chose de pas très honnête quand tu fais ça déjà de base donc bon on a encore la chance de se taper de l'officiel 1 et les deux pastilles ici et on va commencer bien entendu par ce que vous attendez le moins c'est c'est les gustes donc c'est le diorama ce qui permet vraiment toute cette dynamisme tout cet ensemble sur la figurine globale donc ça va être un peu plus long d'habitude pour vous présenter tout ça bien entendu parce que bah il ya beaucoup 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 de deux choses à raconter donc si vous voulez voir la boîte tenez ça c'est la boîte des bustes donc en vrai j'ai été choqué par la la boîte parce que par les boîtes parce qu'elles sont plutôt très très représentatif de ce qu'elles donnent un j'avais vérifié bien entendu des vidéos pour voir si c'était bien réalisé tout bon c'est vrai que sur le buste y'a pas besoin de se mettre la main dans le gosier pour revenir c'est assez insane non mais encore une fois on fait le rabat joie je fais le rabat joie parce que c'est vraiment le tout qui fait que 1 et puis sur une posture précise je peux éviter les défauts les défauts que les gens peuvent voir donc on va commencer avec voilà le petit diorama vraiment sympathique donc c'est de la pierre c'est c'est tout entouré pierre de petites morceaux de pierre les auras qui sont ici avec des morceaux de pierre qui sont attachés dessus pour un effet de pierre qui s'envole avec toujours à tout ça et nous avons le petit dragon ball z qui est marqué juste ici vraiment sympathique mais le problème c'est que le géo ils auraient vraiment dû le faire autrement parce que j'ai aussi regardé la vidéo de marty dessus et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec lui sur le fait que on pourrait vraiment croire que c'est un s et non un g alors que quand on s'y attarde bien on peut voir que c'est c'est un g mais en fait c'est vraiment la manière dont ils ont fait le g on dirait que c'est un s voyez par vous même voilà on dirait vraiment un s quoi c'est ça c'est donc ça ça fait plaisir parce que c'est que c'est quelque chose que tu peux présenter voilà comme ça en mode ce que je vais vous présenter sur ce meuble c'est du dragon ball et ça ça fait zézé nous avons une deuxième aura beaucoup plus grande que nous pouvons attacher ici si vous n'avez que le bus c'est ce que vous allez faire sinon je vois pas pourquoi enfin je vois je vois même pas comment tu pourrais ne pas ne pas le mettre en fait si tu as que le diorama sauf que détail très important là où tu peux mettre cette aura tu vas surtout mettre la deuxième figurine si tu veux qu'elle fasse partie entière de du diorama il faut que tu fous de ça ailleurs c'est là où on va intervenir ma petite technique je vous l'expliquerai après on ne met pas l'aura pour l'instant bim donc nous avons un petit buste de végéta donc là ça nous fait déjà trois morceaux quatre morceaux avec la beaucoup et il y à les auréoles qui viennent sur le dessus voilà des petites têtes à mettre si vous avez envie à ne pas mettre si vous n'avez pas envie c'est ils font la même circonférence et les mêmes exactement mais par contre cette attention laquelle vous mettez à tel perso parce que moi je sais pas j'ai une différence au niveau du trou et je sais pas du coup j'ai réussi à mettre celle que j'avais pas choisi sur celle que j'avais choisie donc voilà je me comprends même pas moi même bon donc pour ce petit sangoku alors en vrai ce petit sangoku il aurait été vachement bien réalisé si les yeux ne se barraient pas en couille là c'est totalement le regard qui gâche énormément la figurine de sangoku parce que là on retrouve un un petit sangoku un peu fit un pas trop carré vraiment qui va être super bien sûr sur le diorama donc là on peut voir véritablement le regard de sangoku qui n'est pas c'est pas très beau à voir le regard de sangoku mais en vérité la le buste en lui-même est vachement bien réalisé c'est vraiment juste le regard donc ça ça s'emboîte ici ok nickel et nous avons notre petit végéta avec un petit débardeur bien fit et tout ça lui ça lui mouille l'épais avec les abdos tout ça il est vachement fit aussi encore plus fit que sangoku le regard lui il est il est très bien c'est juste qu'il a un petit regard un peu de fin en fait il a un peu une tête de gogol en fait c'est ça qui est un petit peu dommage mais quand on met sur le diorama ça va le faire vachement bien parce qu'en fait quand tu le place voilà droit lui il est sur un angle où justement tu fais tu fais attention limite qu'à son profil et pas trop sur la face en fait et ça c'est plutôt cool donc voilà je vais vous le montrer les petits doigts les petits gants les petits abdos le regard voilà il a quand même une petite tête de l'ongol quand même et sinon super bien réalisé les cheveux sont bien réalisés il n'y a pas de dorure c'est de la peinture c'est de la pure peinture il n'y a pas de il ya beaucoup de couleurs de peinture par contre que ce soit sur les cheveux sur les habits il ya quand même pas mal de couleur de peinture et ça c'est fort dommage donc nous incrustons notre petit végéta 1 qui reste vraiment bien en place et regardez déjà ce que ça donne c'est plutôt joli quand même non mais l'ensemble déjà du buste franchement même acheter ça solo c'est un super beau rendu je trouve vraiment je trouve que c'est vraiment un très très beau rendu déjà solo et voilà c'est parfait après faut le mettre dans l'angle que vous préférez pour éviter de voir certains ou certains défauts il nous reste les auréoles et les auras ici normalement c'est censé être là les auras donc vous voyez que ça ça tape bien à l'arrière pour faire une aura quoi tout simplement moi je le laisse encore de côté nous allons ajouter les auréoles à goku et à végéta alors voilà j'ai refait la même connerie parce que celle ci j'ai reçu ce matin même j'ai pas mis une semaine à faire la vidéo donc voilà les auréoles plutôt sympa avec des petites tiges transparentes bon ça peut le faire donc voilà nous nous retrouvons comme ça avec le buste les bustes et le diorama le dragon ball z les petits défaits pierre vange vraiment bien réalisé pour le coup et là nous allons taper dans le morceau qui nous intéresse c'est le gogetta numéro 1 donc là la figurine entière qui fait 18 cm normalement mais posé sur le diorama t'atteins les 20 21 cm facilement aussi donc en fait nous avons quand même et ça regardez vous 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 nous montrez vous même que vous êtes capable de faire des petits socles bon sang regardez regardez la taille de ce socle c'est magnifique alors ce socle qui sert normalement à gogetta à mettre en arrière plan si vous souhaitez ne pas l'incorporer directement dans le décor moi je l'ai utilisé pour mettre cette aura en fait ce qui permet de surélever l'aura un tout simplement et ensuite de pouvoir incruster en plus gogetta parce qu'il y en a en fait ils savent pas où la foutre cette aura parce qu'elle ne tient pas derrière il n'y a pas de trou qui est fait exprès pour le mettre derrière si on veut incorporer gogetta donc en fait dans ces cas là tu es foutu quoi tu la pose comme ça et ça rend ça rend pas bien du tout donc là voilà là c'est posé et regardez déjà on voit que c'est beaucoup plus surélevé et que dès on la voit déjà beaucoup mieux et on ne voit on ne voit pas le socle derrière toute façon si vous regardez de devant vous ne voyez pas le socle derrière donc ça n'a aucune importance bon nous sommes donc sur la première partie de ce gogetta avec une tenue vraiment lisse voilà une belle ceinture un beau pantalon assez ample assez assez fat quand même des petits bandeaux sur les cibia et les petites chaussures bien réalisés aussi aucun défaut déjà sur le bas de ce gogetta aucun défaut apparent donc ça c'est plutôt cool donc on peut directement le mettre voilà dans les trous où normalement vous êtes censé mettre l'aura alors par contre il ya un petit défaut quand même pour ce gogetta quand on veut l'incruster dans dans le diorama parce qu'en fait les trous ils sont ils sont un petit peu trop gros et du coup bah ça a du mal à rester en place en tête je vous conseille pas du tout de la colle ça ne pourra que fumer votre figurine vraiment voilà moi je vais laisser comme ça de toute façon c'est pas censé bouger là vous pouvez déjà remarquer que le bas de gogetta est plus grand que le buste en lui-même et là regardez vous avez déjà vous voyez déjà à quoi on va avoir à faire en étant voilà l'aura derrière on voit très bien que ça ressort que ça ressort sur les côtés on le voit on voit l'aura et moi je trouve ça plus beau que ce que les gens ils foutent où ils mettent juste simplement l'aura comme une merde derrière moi je trouve ça pas très pas très joli en fait et nous avons la gogetta avec le doigt levé voilà donc qui est la transformation de végéta et de sangoku pour la petite histoire donc ils ont fait un petit diorama avec buste et la figurine derrière pour la fusion en fait tout simplement et ça j'ai trouvé ça super super lourd donc on a un petit gogetta aussi super fit en pas trop des muscles énormes c'est pas des buffles les mecs assez bien détaillé un peu trop lisse à mon goût en fait pour moi il manque vraiment d'ombrage que ce soit au niveau des bustes ou de la figurine en elle-même ça manque vraiment d'ombrage nous avons la petite auréole aussi pour le gogetta voilà des couleurs une couleur orange est bien sapatoche les cheveux très bien valisé pas en même en un seul même bloc on part sur du marron gris quand même au niveau du commencement des cheveux des racines des cheveux et ça part beaucoup plus sur le blond après derrière donc c'est intéressant aussi c'est une nouvelle colorisation un peu que je vois là voilà plutôt sympa en fait ça c'est un ombrage au niveau des cheveux mais après l'ombrage en tant que tel sur la figurine y'en a pas y'en a pas y'en a pas rien et donc après vous allez incorporer le tout voilà et regardez voilà c'est c'est juste magnifique c'est juste magnifique donc là on monte sur du ah ouais non je dirais plus sur du 22 23 cm en vrai parce que là où sont les pieds de gogetta ça monte en fait ça monte assez donc je pense que c'est un petit peu plus grand faudrait que j'arrive à rectifier au niveau des chaussures pour que ça s'incorpore un peu plus mais voilà le tout le tout est magnifique en fait c'est vraiment un tout qui fonctionne et et voilà quoi c'est c'est juste magnifique le tout est magnifique ça s'incorpore super bien et c'est magnifique j'ai pas d'autre mot que dire que c'est magnifique après si tu prends figurine par figurine là tu as de quoi dire mais c'est un tout qu'on recherche là et le tout quand tu vois de loin même de près même si tu vois des détails bah c'est magnifique parce que c'est 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 pas fréquent qu'on ait des des figurines de fusion comme ça avec les deux persos et la fusion qui juste derrière qui marche super bien alors là ce qui est intéressant c'est que les auréoles fonctionne un petit peu avec la lumière tik tok et du coup ça fait des pointes hyper flashy là devant moi en tout cas et c'est assez ça c'est cool bon voilà pour la vidéo de ce ce diorama en fusion je peux que l'appeler comme ça parce que bah voilà c'est c'est ça en fait et le résultat moi je le kiffe énormément et il faut que je trouve faut que je trouve un système pour le foutre en avant avec les autres figurines derrière et tout ça serait vraiment une scène mais en tout cas ça ça ferme presque la boucle pour moi pour sang beaucoup même si j'ai encore pas mal de transformation à avoir de lui avec végéta j'en ai qu'une seule en vrai donc ça m'a fait plaisir de l'avoir en petit buste comme ça en plus gogetta c'est ma c'est ma deuxième je l'avais en xeno aussi pareil qu'avec le goku mais voilà un diorama comme ça complet avec des des de l'aura le tout le petit diorama fait officiellement j'ai pas eu besoin de le faire bah c'est vachement cool et puis pour pour ça j'en ai eu en vrai pour 40 euros 40 euros alors c'est le prix d'une figurine de base quoi c'est le prix d'une figurine qui date de allez même 10 ans en fait elle arrive à trouver des figurines complètes comme ça alors certes moins bonne facture dans le sens où il n'y a pas c'est pas forcément une réalisation de ouf qui a été fait dessus mais franchement elle en impose de ouf franchement elle en impose de ouf d'ailleurs en direct je vais juste prendre une petite photo là de l'arrière parce que l'arrière aussi est très très beau c'est il ya vraiment un effet de lumière qui est assez une scène avec la lumière tic toc c'est assez joli et voilà donnez moi des idées pour le rangement des figurines ça serait vachement cool après c'est vrai que on ne voyant pas la chambre entièrement vous pouvez pas trop m'aider mais si vous avez des manières de procéder de comment mettre les figurines lesquelles mettre en avant lesquelles mettent un peu plus en arrière mais en les voyant quand même ça serait vraiment cool sinon j'ai rien d'autre à dire sur sur tout ça c'est du pvc voilà tout ce que je peux vous dire c'est que c'est du pvc pour les bustes du moins par contre au niveau de la figurine de gogetta ils disent pas trop ce que c'est ils disent pas trop ce que c'est donc je pourrais pas vous dire ils disent que c'est du max donc je sais pas trop pas trop ce que c'est ce truc là mais enfin c'est pas c'est pas très grave donc je suis très très heureux d'avoir ça dans ma collection et franchement je vais le mettre fièrement dans ma collection quoi je vraiment très très fier et encore une fois c'est grâce à des personnes dans les groupes je trouve ce genre de deux choses magnifiques quoi donc merci encore à vous on va passer au petit visuel ce que vous attendez je suis désolé j'ai mis 20 minutes pour parler mais dans des pièces comme ça il faut s'y attarder parce que elles ont le mérite d'exister même si c'est pas folichon elles ont le mérite d'exister c'est de l'officiel c'est pas des résines à 500 balles qui sont pas non pas officiel et que je vais pas rentrer dans le débat mais mais voilà c'est c'est là et j'en suis très très content encore merci à ma femme et on passe tout de suite au visuel je vous fais plein plein de gros bisous peace mais pas sur moi j'ai plus de voix j'ai plus du tout de voix h au Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ...